Salut tout le monde, c'est Ximnute et bienvenue dans le monde gothique avec des poissons qui pendent et des vieilles barques qui ne m'ont pas l'air très conformes de Outcast. Alors, on se trouve dans la région de Loka Sankar, la région maritime avec des pêcheurs, des mecs en capuche et surtout un mon qui est caché dans une île qui visiblement est, si j'ai bien compris, est gardé par un monstre sanguinaire. Dans la vidéo précédente, on a... Eh, ça me dit quelque chose ce symbole là-bas. Bon, on va éviter de diverger encore une fois. Dans la dernière vidéo, on a aidé un mec qui a retrouvé son frère, on a récupéré notre flingue, on a partiellement accompli quelques quêtes dans le monde de... Comment de... La province précédente, la région précédente, dans la région desertique dont j'oubliais le nom. Mais on s'est dit quand même, on va pas s'éterniser là, on va pas... On va essayer d'avancer un petit peu vu qu'il y avait pas mal de quêtes qui nécessitaient des objets qu'on n'avait pas encore actuellement. Et donc, on s'est dirigé dans cette nouvelle région. Et visiblement, on nous a dit que l'objet qu'on cherche, donc le mon, l'objet qui nous permettrait de retourner sur Terre, est caché sur une île gardée par une créature qui s'appelle le Gorgor et qui ne... Qui est une espèce de gros dinosaure méchant. Et qui n'a qu'un seul mec qui peut nous emmener là-bas. Donc, on va essayer de trouver ce mec et puis on va essayer de... On va évidemment se récoltiner quelques quêtes secondaires qui vont nous faire découvrir le monde merveilleux d'Outcast. Alors là, je suis en train... Je suis en train de faire des allers-retours, mais c'est parce que je viens de réaliser... Vous avez vu... Est-ce que vous avez vu le détail du reflet ? Ils sont pas contentés de juste mettre des bêtes trucs dans le fond, là, pour donner l'illusion de la distance. Ils se sont même embêtés à intégrer le truc et en plus, ça... Vraiment, ça suit votre... Ça suit votre parcours. Ils se sont embêtés à faire des reflets. Les mecs ont pensé à tout, donc franchement, rien que pour ça, je dis 20 sur 20. Allez, 19 sur 20 pour les dialogues interminables. Bon. Alors, lui, il est un peu différent des autres, donc il y a des chances qu'il ait des trucs intéressants à nous dire. Ça gaze ? Tu es venu me voir. C'est bien un jeu des années 90. Tu es venu m'accorder ta bénédiction avant que je ne sois réintégré. Pardon ? Réintégré ? Pourquoi ? Je sais qu'on va bientôt me réintégrer. Je le sens, dans mon essence. Comment ça, tu le sens ? Tu n'es pas au courant ? Tu ne sais donc pas à qui tu parles ? Je suis zélé. Il faut se calmer, c'est tes élèves. À tes souhaits. Je comprends. Je ne vaux même pas ta bénédiction. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Ça va, Moulukaï. Je ne le ferai pas moi-même. Avant que je sois réintégré, je peux faire quelque chose pour toi ? Tu veux un renseignement ou du sort de Borgor ? C'est à toi, ça ? Ah oui. Je me demandais où j'avais encore bien pu l'égarer. Encore ? Oui, depuis que je mange moins, je le perds tout le temps, ça tombe dans mon poignet. Je devrais plutôt le mettre en ma poche. C'est peut-être pas une mauvaise idée ? Je devrais te demander de me le rendre. Combien tu me donnes ? Fais plus attention la prochaine fois. Tu veux sans doute une récompense, Moulukaï. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, Zélé, mais un talan à Ocriana, dans sa cargaison de Sankar. Ah oui, c'est par là que je l'ai perdu. Ramène-lui ceci, si tu y arrives. Enfin, si les soldats ne te réintègrent pas avant. Le mec joyeux. Tu files vraiment la pêche, hein, Zélé. Oui, voilà. Vraiment ? J'ai toujours pensé que personne ne voulait me parler parce que... J'étais ennuyeux. Toi ? Mais non ! Euh, c'est quoi le Zort ? Le Zort de Gorgor ? C'est ce que le Gorgor laisse derrière lui quand il quitte un endroit. Ok, non, j'en veux pas. Quand ça a vieilli, je m'en sers pour protéger Siana. À cause de la puanteur. Comment ? Quand j'étais jeune, et encore utile, j'ai découvert que mélanger à certaines plantes... Plutôt dégoûtant, mais malin. T'es pas si nu. C'est un bien gentil mensonge, Oluokai. Si jamais tu trouves du Zort, ramène-moi. Et je te donnerai des Zorkin. Ça, ça m'intéresse. Alors attendez, j'ai un petit doute, donc il va y avoir un petit passage en noir de deux minutes. Ok, non, tout va bien. En fait, j'avais un petit doute. Est-ce que j'avais bien pensé à lancer le streaming ? Il n'y a rien que je ne détesterais plus que de devoir de me réaliser au bout de 40 minutes que j'ai parlé dans le vide. On dirait qu'il y a un truc, là. Est-ce qu'on peut atteindre le haut de la plateforme ? On dirait qu'il y a quelque chose là-bas. Ou alors c'est peut-être un... Quoique, dans mes souvenirs, c'est un truc qu'on doit faire vers la fin, en fait. On doit poser un objet, là, dans cette espèce de pyramide. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon. Je ne vais pas retenter l'expérience. Vous avez vu tout ça ? Mais est-ce qu'on se... Mais là, les... Les mecs... Les... Les... Les espèces de dauphins... Les bestioles, elles m'inspirent moyennement confiance. Bon. C'est sûrement un truc qu'on pourra faire plus tard. On va sûrement débloquer un truc qui nous permettra de... De repousser les créatures. Notamment, là, le Zort, là, dont il parlait. C'est peut-être un truc qu'on pourra utiliser. Voilà. Allez, hop. Allez. Sortons d'ici. Et allons nous aventurer dans... L'extérieur de la ville. Enfin, on va faire un dernier tour de la ville. Pour voir éventuellement si on peut récupérer des objets intéressants. Tiens, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Merde. Non. Putain, je me voyais déjà bloqué dans le décor, là. Ok. Ah, ça c'est bon. Comment est-ce qu'on fait pour aller sur l'île d'Oru ? Approche un peu, tu veux. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'emmener sur l'île d'Oru ? Sadar est un pêcheur de son quart qui opère généralement par là-bas, Wukai. Sadar. Ok. Bon, ça doit être un des deux mecs qu'on a vus, là, dans les barques qui étaient juste à côté. Ah, cette musique. Rien que pour ça, je regrette d'avoir pris tant de temps pour recommencer les vidéos. Ah, cool. Ah bah tiens, il faut que j'aille voir le... Il faut que j'aille voir le... Le recréateur, là, il a sûrement fini de faire mon... De faire mes munitions, là. Où est-ce que c'est... Merde ! Où est-ce que je suis tombé ? Je crois que j'ai un petit souci. Voilà, la caméra est beaucoup mieux comme ceci. Ah ouais, là, non, là, c'est chez le... Chamaz. Allez, est-ce qu'il a terminé de bosser ? Tu es terminé ? Tu sais, ça va mieux quand je fais ça. Terminé. Tant mieux. Tu peux pas recréer un... Un mucomiste ou un truc comme ça ? C'est quoi le nom de l'arme à répétition, là ? U-Z-A-S-H-1. Peux-tu fabriquer... Approche un peu, tu veux ? Tu peux fabriquer ça ? Pfff, comment il... Comment tu m'écris ? J'aurais besoin de ces... Comment il cache ça dans ce petit sac à dos ? De ces matériaux, Loukai. Putain, c'est lui qui m'a rendu malade. Alors, fabriquer... Est-ce que ça suffit pour que tu puisses les fabriquer ? Oui. Allez, on va le laisser bosser. Pendant ce temps, on va aller découvrir la ville. Ah, lui, c'est peut-être un mec important. Non. Pas du tout, il ne sert à rien. Cet homme ne sert à rien. À rien. Ah oui, là, dans l'est de la ville, on n'est pas allé voir. Tiens. Non, il n'a toujours rien d'intéressant à me dire, lui. Le mec qui me vend du rêve, en me disant qu'il peut tout vendre. Voilà, tout ce dont... J'ai rêvé dans mes rêves les plus fous. Et voilà, en fait, non, rien. Il ne me vend rien du tout. Ah, j'adore ce style d'archipel, comme ça, un petit peu. Cradingue, mais voilà, stylé et tout. Non, c'est vraiment... J'adore la direction artistique de ce jeu. Alors. On va éviter de se bloquer dans le décor. Et on va y aller. D'ailleurs, c'est notamment un truc que je... C'est peut-être un truc qui m'embête sur la... La version... La nouvelle version du jeu, c'est qu'elle n'a pas ce côté vraiment révolutionnaire sur le plan technique. Wow. C'est quoi, ça ? Sur le plan technique que... Cette version avait. Cette version-là, il faut voir que j'en ai... J'en ai parlé notamment dans les premières vidéos. Elle avait vraiment un... Elle était vraiment révolutionnaire sur le plan technologique. Elle avait un truc spécial qui n'existait pas dans les autres jeux. Elle avait, voilà, l'utilisation du... L'utilisation des voxels. C'était vraiment un truc qui n'avait jamais été vu. Et puis même, voilà, le... Je ne me souviens plus exactement du détail de toutes les innovations technologiques qui étaient associées à ce... À ce Outcast... À ce... Au Outcast quand il est sorti en 1999. Mais je sais pertinemment que... Le Outcast qui est sorti, là, en novembre dernier, n'est pas aussi révolutionnaire que l'était le Outcast original. Il n'y a pas eu vraiment de... Il n'a pas... Il n'a pas révolutionné la technologie comme l'a fait le jeu original. Hmm. Parce que c'est un jeu de fête foraine. Je me souviens que quand on était près de là-bas... Quand on était près de la... Euh... Du port... Ah, il faut que j'utilise plus les téléporteurs. Alors, attendez. Où sont mes téléporteurs ? Voilà. Donc oui, je me souviens que quand on était dans le... Au niveau du port, on avait... Il y avait une maison... Il y avait une espèce de maison engloutie. Qui avait des espèces de symboles avec une flèche. Peut-être que ça indique l'ordre dans lequel il faut toucher les cibles. Bon, on va faire le test. Mon toit... Ah, là, il attend toujours sagement. Bah tiens, là, la... La... La charrette s'est déplacée. Donc on va peut-être pouvoir passer plus facilement. Ça va ? T'es pas en colère contre moi ? Non, visiblement. Ça le gêne pas trop que je l'ai abandonné comme ça, là, sur le bord de la route. Tel un chien sur... Lors du départ en vacances en été. Allez, hop. Ah ouais, c'est quand même mieux. Alors... On va déposer... On va déposer un téléporteur ici. Alors... Alors... Alors, c'est... Le symbole, là, l'espèce de camembert. Puis la petite vague. Puis la montagne. Puis la double flèche. Oh ! Il y a de la thune qui est tombée sur le sol. Voilà. Tiens, on va récupérer le lit. Donc, oui. Donc, voilà. C'est camembert. Camembert. Camembert, vague, montagne, double flèche. Alors, attends. Hop. Ah, je peux pas les utiliser en étant en train de nager. Parce qu'à la limite, je me disais, on pouvait peut-être lui faire ça, là, pour aller chercher les objets, là, pour éviter de se faire bouffer par les requins. Est-ce qu'on... Non, je peux pas sauter pour remonter sur le bord. Il va falloir que je me tape tout le chemin jusqu'au... Il va falloir que je remonte sur l'escalier. Allez, hop. Alors, on a dit. Camembert. Vaguelette. Montagne. Double flèche. Yes ! Oh, c'est brûlant, ça. On va sauvegarder un coup, là, parce que je sens le truc. Un peu, notamment, à la Zanzara. Je sais pas si vous vous souvenez. Je vous avais montré. Il y avait des passages qui étaient près des... Qui étaient près des... De la lave. Et qui vous... Voilà, vous... Qui vous cramez au bout d'un certain temps. Donc, on va sauvegarder avant. J'ai pas envie de devoir tout recommencer. Oh, c'est brûlant, ça. Non, ça nous tue à petit feu. On peut pas le... On peut pas le réveiller. On peut pas le réveiller, notre pote, là ? Non, mais si tu veux éviter de crier dans les oreilles des... Des auditeurs. C'est quoi, ça ? C'est un pignon bizarre. Allez, hop. On va se rebooster un peu. Oh là 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 là. Non, ça ne va pas du tout, là. Ce n'est pas du tout. Mais comment on fait pour le sortir, le mec ? Est-ce qu'on lui tire dessus ? Non, on peut pas. Bon, il doit y avoir un truc à faire. Peut-être éventuellement un objet à récupérer. Bon, au moins, on a résolu une partie des énigmes. Mais ça, ça fait toujours plaisir. Où est-ce qu'on est, là ? Regardons la carte. Ah, il y a des méchants, là-bas. Bon, allez, on va retourner chercher notre... Notre trône. Ah. Comment ça ? Le machin, il a un dysfonctionnement temporaire. C'est le erreur 404 du... Wow. Est-ce que c'est parce qu'il y a des ennemis proches ? Ou... On va retenter. Parfait. Là, on va en remettre une ici, quand même. Si on a besoin de se balader un peu. Si on a... Si je veux un peu loin dans la partie... Putain, on a une tonne de Zocrine. Ça, ça fait plaisir. Euh... Hop. Voilà. Allez. Bon, on peut pas passer. Notre one... Ah, il prend trop de place. Alors, attendez. On en est où ? Niveau temps. Ok, c'est bon. Il peut pas sauter. Bon, c'est pas grave. Allez, on va aller voir ce qu'il y a dans cette base, là, au nord. On va voir si ça peut éventuellement nous... Donner des informations intéressantes. Si on peut éventuellement récupérer des objets intéressants. Simplement, il n'y a pas de passage, là. Je sais pas si je pourrais y accéder avec mon turn. Ah. Ah, non, merde. Bon, c'est pas grave. Je vais le laisser, là. On va faire une petite sauvegarde. Ah, parfait. F1, ça te donne les... Les... Les contrôles. Ça sera pas mal si j'ai un petit doute la prochaine fois. Alors. Hop. On sauvegarde. Et ouais. Ouh là. Ils sont rouges, là. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus costauds ? Oh. Ouh là là. Ils sont nombreux. Lance-grenade. Ils sont costauds, là. Putain, mais les mecs, incrobables, quoi. Ok, donc là, on est un petit peu protégé. Ouh, de la thune. Ok, donc là, je peux pas les flinquer en venant d'en haut. Pas moyen ? Non. C'est ça, viens me chercher. J'ai plus de balles ? Non. C'est pas ma super souris de la mort qui tue qui est en train de bugger, là, quand même. Non. Non. Ah. Les mecs costauds là On sent quand même la différence Avec les mondes précédents Ouh là y'a le mec qui est en train de sortir là sur Putain là ils m'ont acculé Ah bah le mec s'est suicidé en se faisant exploser la tronche Non C'était pas loin Alors attends là il doit y en avoir un Plan qui est juste derrière Non Il me reste un ou deux Et voilà Bon bah c'était C'était rock'n'roll Mais on a réussi du premier coup Je suis plutôt content Tiens il y a une Daoka Demande où ça mène Bon Ah Une mine non explosée Alors on va aller Est-ce qu'il y avait que des trucs à récupérer en haut ? Ouais il devait quand même y avoir une entrée Oh Ouh Ça va les coups Munition pour H412 Allez Raboule toutes les munitions Toute la thune Tout ce que tu veux Ça va permettre de résoudre pas mal de quêtes liées au pognon ça Ouais 1400 Je pense qu'on Qu'on est pas trop mal là Ah oui bah c'est vrai en plus Il y a toute la thune là qu'ils ont dû laisser en crevant Ok Non il n'y a rien d'autre Je vais retourner à l'étage là Pour voir si je vais pas laisser un truc sur le côté Ah ouais j'ai laissé un petit peu de thune Regardez une dernière fois là-haut là Non J'ai rien laissé Ok Bon ça c'est bon ça Bon c'est bon Ça nous a donné de la thune Mais par contre ça n'a Ça nous a pas appris grand chose sur Voilà Les choses à faire Sur comment on va s'en sortir dans ce Dans ce Voilà exactement ce qu'on va faire pour pouvoir Résoudre la quête principale de ce monde J'entends un bruit là L'espèce de plante géante là non Ok alors là on a la carte Alors Donc Il y a une espèce de gros seal sur le côté Mais qu'on peut pas Enfin je crois pas qu'on peut l'atteindre Ouais Là on est pas loin Est-ce qu'on peut éventuellement aller sur ce deal là En nageant Parce que là on est pas très loin Il devrait y avoir moyen de Bon on peut même On peut limite y aller en marchant Et là je vois qu'il y a des Il y a des bouées à gauche et à droite Donc normalement les poissons Les poisskas ils là devraient pas m'attaquer Il y a peut-être des trucs intéressants à récupérer Bon là par contre Là il n'y a pas moyen qu'on atteigne L'autre île Je vois les poissons d'ici Alors là il y a une autre daoka Non il n'y a rien de bien intéressant là dessus Ouais non rien Je suis curieux d'où est-ce qu'elle mène cette daoka On va aller voir Puis on ira voir pour celle qui est à côté du Oh okar Ah ouais alors là l'okar c'est le monde C'est le monde dans lequel le mec veut qu'on récupère son couteau Alors si vous vous souvenez Dans le monde Alors attendez maintenant j'ai les touches Alors comment on active la carte Carte Tab Mais non pas cette carte là Menu info I Sac à dos Carte de mission Carnet de mission Lexique Mouvement Arbe Marché Rampé Bon je ne me suis Souviens je ne trouve pas la touche correspondante Mais si vous vous souvenez Tiens C'est un méchant ça Bah oui c'est un méchant Bon le mec a pas l'air trop trop dangereux Donc oui Je vais terminer ma phrase Comme vous pouvez constater Il y a certaines choses qui ne changent pas Le mec qui fait les collections M'a demandé de récupérer un couteau Qui est dans la région de l'okar Et donc c'est cette région là Et il y a une autre mission Qui consiste à ramener D.O.T. Au mec Donc on va peut-être faire ça On va pas aller chercher le couteau Parce que j'ai pas envie de me mélanger Dans les J'ai pas envie de me mélanger Dans les Dans les mondes Voilà Mais je vais quand même récupérer Les 10 O.T. Parce que bon C'est une mission plutôt facile Et puis comme ça Ce sera fait Si d'aventure je retourne Dans le monde central Ok on en est où ? 8 Il m'en faut encore 2 Ça va pas être bien loin Espèce de gros champignon Mais c'est pas des O.T. Ah là j'en vois sur le côté Parfait Puis en Suisse On se retourne dans On retourne dans Non c'est pas l'okar C'est l'okar C'est l'okar Là où on va ? J'ai un doute Bon on va retourner Dans le monde précédent Voilà Pour terminer cette quête-ci Avant Avant d'aller plus loin Bon Il me semble d'ailleurs Que maintenant On a enfin vu tous les mondes Parce qu'on a vu On a vu le Chamasar Qui est le monde originel Dans lequel on arrive On a vu donc L'okasankar Où on retourne On a vu l'okar Le Talanzar Qui est le monde central Le monde désertique Et On a vu le monde Le monde montagneux Dont j'ai oublié le nom On l'a vu brièvement Voilà On l'a vu brièvement Bref Donc ça c'est cool On a tout vu Tiens il est méchant là-bas Vous les voyez vous ? Ah ils sont peut-être trop loin Ils sont plus proches de la ville Mais Par contre Je suis quand même bien intrigué Par ce mec là Le mec mort Enfin à moitié mort Qu'on a vu là Parce que normalement Les mecs morts Ils disparaissent là Quand ils sont réintégrés Mais On a vu Il y avait ce type là Qui était abandonné Dans le temps D'avoir une quête associée A son D'avoir une quête associée Si ça se trouve C'est le frère du mec Qu'on doit aller trouver Il va nous dire Ouais il va trouver mon frère Sinon je t'aide pas Alors où sont les méchants ? Ouais je peux pas passer par là Si vous regardez Notamment sur la carte Là vous voyez que Je ne peux passer Que dans les chemins Qui sont délimités Par la Bah là je devrais pouvoir passer Ouais Que par les chemins Qui sont délimités Envers Envers et contre tout Putain J'aurais mieux fait de me taire en fait Ah ouais là On peut Bah si On devrait pouvoir passer C'est quoi cette carte merdique ? Putain Et en plus Il y a des Des monstres là Qui sont en train de venir Me faire chier Avec ce machin là Qui est pas du tout Malheurable Bon je vais aller régler leur compte Assez Non Je n'ai pas envie de me trimp Je n'ai pas envie de faire des Des allers-retours là Pour aller chercher mon Tuanha Donc on va y aller Mais comment on passe bordel ? Là normalement D'après la carte On devrait pouvoir passer Ah oui voilà C'est parce qu'il allait faire Un virage à la con Voilà Ok on a récupéré la Tune Voilà Bon je vais faire comme J'avais dit l'autre fois Je vais garder mon Tuanha ici Et je me déplacerai Avec les Avec les Téléporteurs Je commence à Plus avoir de voix là Parler comme ça Sans discontinuer Alors est-ce que c'est Ton frère là Le mec à moitié mort ? Non c'est pas lui Allez Tant pis C'est pas grave On va prendre un bateau Et on va aller voir Oru Ça se trouve c'est lui S'il vous plaît monsieur Hey comment ça va ? C'est un pas ton tatouage C'est un moment historique Moi Zernar Te remercie au nom De tous les habitants De Sianna D'avoir débarrassé Notre belle cité Des soldats C'était pas grand chose Je l'irai Tu as vu comme Nos pêcheurs travaillent Nous fournissons du sang-car A tous les soldats De Croax Tout revient aux soldats ? Oui Bien sûr Nous aimerions garder pour nous Mais La loi C'est la loi Nous faisons notre travail Nous faisons notre travail Le mieux possible Que peux-tu me dire sur Sianna ? De toutes tes vies Tu ne trouveras une cité plus belle Oulukai Tu dis doutes là-dessus Le ciel est plein d'eau L'eau est pleine de sang-car Et le coeur des habitants Est plein de joie Toi-même Tu as l'air d'être plein de Oui Je suis plein de fierté C'est le nord pas de Calais en fait Le seul problème à Sianna C'est que personne ne peut réparer le phare Les escaliers qui y mènent Ont été enlevés par les soldats Pour Yod c'est quelle raison Ah Bah voilà Je me disais bien qu'il y avait un truc à faire Avec ces plateformes C'est un mystère pour tous Il y a cette lune La lumière a commencé à briller par intermittence Peu après Elle a pris une couleur plus foncée Et puis Il y a trois lunes Elle s'est éteinte complètement Il y a grillé quoi Il y a tout le cas pété quoi Oui Je ne sais pas pourquoi Mais personne ne peut accéder au phare Un talan a failli y arriver Mais il est tombé à l'eau Et a été dévoré par les Sanecta On pourrait peut-être essayer C'est gentil de ta part ou l'oukai Mais je m'occupe de tout J'ai demandé à Croax De remplacer la lumière du phare Combiendra-t-il ? Il Il ne l'a pas dit De quoi as-tu besoin pour le réparer ? Il nous faut un nouveau bloc des médiums Mais pour cela Nous devons aller le chercher Dans la région du Mottasar Ok Parle-moi un peu plus Nous avons les meilleurs pêcheurs De toute Adelphare Vous êtes surtout les seuls à voir de loups Dans aucune autre région Tu n'en trouveras d'aussi habile Mais ils ne sont autant Mais ça ne vous gêne pas Tant que je reste le chef de Sianah Je suis content Et tant que les talans ramènent du Sankar Je peux faire de mon mieux Pour leur assurer une existance Ah c'est un peu comme le mec avec le riz Arrêtez de livrer des Sankar aux soldats N'est-ce pas ? Arrêtez de livrer des Sankar Mais cela affaiblirait les soldats Exactement Tu es assez apprécié pour que l'on essaie au Lukaï Mais il faudrait encore que tu répare le phare Ok Donc Le mot hasard c'est le monde montagneux Qu'on a brièvement discuté Et dont je n'arrivais pas à me ressouvenir du nom Alors c'est lui qui m'a mentionné chez... Oui Ça va bien ? Bien Quelque chose ne va pas ? Non Ok Comment t'appelles-tu ? Zidar Zidar ? Ah Zinedine Zidar Oui Je dois partir Ah bien sûr Zidar Hussein Quel problème ? Rien ne va dans ce monde Désolé de t'embêter avec ça ou Lukaï Mais la coque de mon bateau est percée J'ai heurté un rocher la lune dernière Et j'ai dû jeter tous mes Sankar pour ne pas couler À présent le bateau ne sert plus à rien Il y a personne dans le coin qui pourrait te le réparer ? Il y avait Il a été réintégré avec tout un groupe soupçonné d'être des gardiens de l'Ontagne Plus personne ne peut réparer ce bateau Je peux t'aider ? J'aurais besoin d'une bande de Zedog pour le réparer Je crois que les Zedogs c'est une espèce de grande plante à long coup Parle-moi de ces Zedogs C'est une véritable lèpre en Oka-Sankar Ça ne sert à rien de les tuer Ils recrutent aussi vite On dirait que Et cette glande ? Quand il meurt, il recrache une glande A l'intérieur se trouve la semence du Zedog et un liquide Bon, je ne veux pas en savoir plus L'appétissant Non, ne t'approche pas trop d'eux, Oulukai Il crache mais il est plus facile d'éviter leur crachat que leur morsure Tu les trouveras au... Je te ramène une glande Tu es telle que les yods l'avaient prédit, Oulukai Tu me donnes la glande ? Ce dialogue est complètement surréaliste Tiens, la voilà J'aurais bien aimé voir les doubles Merci, excuse-moi un instant Je vais réparer mon bateau Allez, mon brave En plus, c'est bientôt la fin de les vidéos Ça fera une bonne... Une bonne conclusion Ou ça Cool On le viendra chercher plus tard Je dois me rendre sur l'île d'Oru Ce sera un honneur de t'aider, Oulukai Préviens-moi quand tu voudras partir Mais je veux partir maintenant Allons chez Oru, si tu veux bien Comme tu veux Mais souviens-toi Si tu tombes, reste près du bateau A cause des Saint-Necta Et on est parti Non mais tu peux t'abstenir De me raconter tes histoires Non mais arrête de parler De toute façon on t'entend pas Merci mon brave Bon On est arrivé sur l'île d'Oru Visiblement Qui est quand même pas si différente du reste du monde Je pense qu'il va encore avoir des petites phases de plateforme Mais... Ah bah non, on dirait qu'elle est au fond là Mais si ça se trouve, voilà ce truc, ça sera intéressant Mais de toute façon, on va s'arrêter là On est bientôt à la fin Donc j'espère, comme d'habitude Que cette vidéo vous a plu De toute façon, on se retrouve bientôt Pour la suite de nos aventures Dans le monde rempli de nénuphars géants De maisons mystérieuses Et de forteresses flottantes D'Outcast D'ici là, portez-vous bien Et je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada